Je vais donc m'intéresser maintenant à deux fonctions, dont une sera convexe, l'autre sera concave, et on va essayer de voir ce dont je vous ai parlé sur la dérivée de seconde. Alors, comment on peut voir graphiquement que cette fonction est convexe ? De deux façons, soit on peut dire que les tangentes, quand j'essaie de les dessiner à ma levée, elles sont toutes au-dessus de la courbe, en dessous de la courbe, et par contre, si je prends des points de cette courbe et que je relie ces deux points, les segments que je forme, eux seront au-dessus de la courbe. Cette-ci fonction sera concave, parce que si j'essaie de dessiner les tangentes, elles se retrouvent toutes au-dessus de la courbe, et par contre, si je prends deux points de la courbe et si j'essaie de relier ces deux points, le segment que je forme, cette fois-ci, est en dessous de la courbe. Donc ici, nous avons un exemple de fonction convexe sur l'intervalle de définition qui est R, et là, vous avez une fonction concave sur l'intervalle de définition qui ici est 0 plus l'infini. Nous, on va s'intéresser à la dérivabilité de ces fonctions. Je dérive une première fois f, f' de x, la dérivée de exponentielle de x et exponentielle de x. Je dérive deux fois cette fonction, dérivée de exponentielle de x et exponentielle de x. Je sais que la fonction exponentielle de x est toujours positive. J'ai donc une dérivée seconde positive. Je vais dériver une première fois cette fonction, ça sera 1 sur x. Je vais dériver une deuxième fois cette fonction, c'est-à-dire dériver la dérivée g prime, g moins 1 sur x carré. Toujours sur notre ensemble de définition qui est une valeur négative. Je me rends bien compte, bien sûr sans l'avoir démontré, qui va avoir un lien entre la dérivée seconde positive et la fonction convexe sur un intervalle et la dérivée seconde négative et la fonction concave sur un intervalle. Et d'ailleurs, on pourrait voir que le fait de dire que la dérivée seconde est positive, ça revient à dire que la fonction f prime est croissante sur l'intervalle de définition. Donc quand vous voyez que la dérivée f prime est une fonction croissante, c'est que la dérivée seconde sera positive, c'est que la fonction sera convexe. Par contre, quand la dérivée seconde est négative, c'est que la fonction dérivée g prime, elle, est décroissante sur l'intervalle de définition. Donc ici, on est sur 0 plus l'infini. Et donc, ça voudra dire que quand la dérivée seconde est négative, la fonction g prime est décroissante et donc la fonction g est concave. Voilà !